et salut tout le monde j'espère vraiment que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une nouvelle aventure et aujourd'hui on va aller droit au but on va directement se faire mordre par un serpent et je vais t'expliquer un petit peu tout ça dans cette vidéo il faut avouer que les vidéos morceur serpent ce sont les vidéos qui font parmi les vidéos qui font le plus de vues sur la chaîne youtube déjà moi je suis content parce que c'est des vidéos qui généralement fonctionnent très bien qui font qui plaisent énormément la seule différence entre maintenant et avant c'est que là on va faire un côté un peu plus pédagogique je l'espère et d'un autre côté je demande pas de like parce qu'avant je demandais des like dix fois dans les vidéos oui on sait je te parle de ça il ya trois ans en arrière mais je le faisais je trouve que c'est un sujet super intéressant qu'il faut qu'on aborde ensemble tous les deux tu comprends parce que qu'est ce qui se passe j'en avais déjà parlé plusieurs fois je vous avais aussi déjà raconté des histoires à ce sujet ce qui se passe c'est que beaucoup de gens veulent des serpents mais beaucoup de gens ont cette appréhension de la morsure je vais me faire mordre je vais te montrer que c'est pas grave qui a pire dans la vie on va taper sur un petit serpent qu'on peut considérer plus ou moins comme débutant ou non suivant les personnes mais je vais t'expliquer un petit peu tout ça dans cette vidéo le mieux pour nettoyer ce sont des compresses stériles voilà et un petit peu de produits désinfectants il y en a plein qui existent qui ne pique pas forcément pour les enfants les choses comme ça qui sont très intéressant le but c'est de nettoyer un petit peu la petite coupure qu'il y aura après je vais te montrer directement on va prendre on va pas prendre quelque chose de trop agressif on va on va on va taper sur de la couleuvre asiatique de bonne taille voilà elle commence déjà à s'exciter à taper parce qu'elle est elle est d'un comportement assez assez particulier voilà étape contre la boîte donc ça c'est de la couleuvre asiatique que je recommanderais pas forcément aux débutants même si on peut tout dépend toujours on me demande souvent quels serpents je conseille aux débutants il faut savoir qu'il y a des tas et des tas d'espèces que je conseillerais aux débutants il ya des dizaines et des dizaines d'espèces qu'on peut conseiller à des débutants il y en a ils vont même pouvoir commencer avec du très gros serpent comme avec des espèces du morelia des choses comme ça d'autres vont commencer avec des choses peut-être plus classique plus petit je pense tout simplement que ça dépend du débutant il y en a ils sont plus sûrs d'eux que d'autres il y en a ils ont peut-être un peu plus d'expérience que d'autres au niveau des informations qu'ils ont tiré d'internet tout ça tout dépend aussi du des moyens de la personne si elle a besoin d'une grande installation ou pas est tout simple et tout dépend aussi beaucoup le comportement qu'elle va obtenir face à un serpent en étant seul avec le serpent donc il ya des serpents qui peuvent se montrer un petit peu agressif qui peuvent faire des suivant le mouvement qu'on va qu'on va adopter il ya des serpents qui peuvent se mettre à mordre penser que c'est une proie ou tout simplement essayer de se défendre faut pas oublier que certains ce sont des animaux sauvages avec un comportement qui est totalement imprévisible donc on peut dire ce qu'on veut on peut être habitué à avoir toujours le même serpent pendant dix ans qui est jamais aucun problème un beau jour on sait pas pourquoi pétage de câbles le serpent il envie de vous mordre il vous mord pour x ou y raison c'est pas le problème donc il faut savoir anticiper ce côté là attention je parle d'espèces non venimeuses je parle d'espèces qui n'ont pas de venin dans cette vidéo tous les serpents n'ont pas de venin c'est aussi beaucoup de personnes pensent qu'on enlève les glandes à venin et tout non ça c'est des légendes urbaines là les serpents il y en a beaucoup qu'on a le droit d'avoir en captivité qui n'ont pas de venin et que tout se passe très très bien normalement pour pas se faire mordre il ya le crochet il ya aussi les gants qui sont très pratiques alors pour pas se faire mentir on peut se faire mordre avec un crochet et des gants tout dépend de comment vous allez utiliser le crochet et les gants et de toute façon on peut se faire mordre avec une paire de gants mais ça fera beaucoup moins mal voir pas du tout alors moi je prends des gants comme ça en cuir mais il y a toutes sortes de gants en fait qui peuvent être très très utiles alors là je la prends pour l'instant ça va et on va voir comment elle se comporte par la suite elle souffle beaucoup elle n'est pas contente voilà je cherche pas à me mordre comme ça sinon si je la laisse se balader la risque de se retourner pour m'attaquer mais le problème c'est que j'ai pas envie qu'elle m'attaque n'importe où notamment sur les bras ou le visage cette fois ci on va la remettre dans la boîte voilà alors là t'as pas vu la morsure mais elle s'est effectué dans la boîte quand j'étais en train de la remettre alors voilà là elle a lâché du coup ça saigne au taquet alors on va la remettre dans la boîte doucement bon tu as pu voir un petit peu la morsure comment ça se passe je te montre ça maintenant je vais nettoyer vite fait juste pour te montrer pour moi il ya deux types de morsure totalement différent il ya la morsure qui sert à attraper la proie donc la morsure souvent accompagnée d'une constriction c'est la morsure de chasse c'est là où le serpent va se mettre à attaquer sa proie faire souvent une constriction pour pouvoir essayer de tuer et engammer la proie et il ya la morsure pour prévenir ça veut dire je te mors fous moi la paix dégage c'était une prévention c'est une morsure un peu de défense donc il ya une morsure d'attaque et une morsure de défense là je l'emmerdais clairement je l'ai sorti elle voulait pas l'habitude en plus là elle a senti parce que j'étais congelé tout à l'heure pour pouvoir la nourrir et du coup elle a senti les proies elle a cru qu'elle allait manger je l'ai un petit peu emmerdé forcément elle m'a mordu elle a fait des morsures plutôt de défense c'est à dire qu'elle a décidé de m'attaquer pour se protéger pour dire fous moi la paix dégage je veux pas te voir aujourd'hui ne m'emmerde pas c'est tout du coup elle m'a attrapé à plusieurs reprises parce qu'en n'a pas accompagné d'une je croyais que j'avais mis du sang partout elle m'a mordu elle m'a lâché pour me remordre à plusieurs reprises c'est un petit peu sa façon de faire du coup j'ai saigné un peu partout parce que j'ai des multiples morsures plus ou moins au même endroit là je vais nettoyer pour te montrer un petit peu si on va voir je vais faire un petit zoom pour te montrer comment ça se passe au niveau de la morsure petite question du jour est ce que tu t'es déjà fait mordre par un animal que ça soit un chat un lapin un chien un hamster un cheval un cheval ça peut mordre un cheval dis moi directement en commentaire si tu t'es déjà fait mordre par un animal et lequel et pourquoi alors n'hésitez vraiment pas à me mettre ça en commentaire je suis pressé de vous lire du coup là je te montre comme ça je viens juste de me laver les mains le truc c'est que j'ai pris un quart d'heure à faire des photos pour instagram et le sang a séché sur la main et j'ai dû frotter en plus que j'avais mal et que ça me piquait pour pouvoir bien nettoyer le sang qui revient d'ailleurs à certains endroits alors on va prendre le caméscope pour pouvoir te montrer en zoomant parce que je filme mes vidéos avec une gopro et je peux pas zoomer avec une gopro donc je prends un caméscope un petit peu pourri pour zoomer parce que je vais essayer de te montrer les différentes petites coupures qu'il y a comment ça se passe en fin de compte j'ai un problème de micro j'ai dû retirer le micro de la gopro parce qu'il merde trop donc on a un tisson de résonance j'espère que ça va pas trop déranger donc là comme tu peux le voir il ya les différentes coupures on va essayer de regarder de plus près c'est pour ça que ça fait pas bien mal surtout à cette taille là parce que les dents ressemble beaucoup à des arrêtes c'est très ressemblant aux arrêtes du coup quand ça coupe ça fait pas bien mal ça part en profondeur donc ça saigne beaucoup mais il n'y a pas de vrai en fin de compte c'est pas avec ça que je vais avoir une cicatrice comme vous pouvez le voir il ya vraiment pas de quoi s'alarmer alors j'ai nettoyé les mains tout simplement avec de l'eau et du savon et je me mettre un petit désinfectant pour être sûr de détruire s'il ya des bactéries quelque chose parce que c'est quand même ça a quand même touché le sang donc forcément on va éviter de de choper une infection ou quoi que ce soit même si j'ai jamais entendu parler que c'est arrivé en captivité avec des morseurs de serpent on va faire quand même assez attention il faut bien nettoyer ça reste une plaie ouverte même si elle est toute petite il y en a plusieurs endroits parce qu'elle m'a vraiment mordu à plusieurs reprises je pense qu'elle m'a mordu trois ou quatre fois d'affilée comme vous pouvez le voir je suis resté assez calme parce que j'ai l'habitude mais sur le moment et la panique c'est vrai qu'on a tendance à être un peu en stress crispé et c'est là qu'il faut savoir se détendre c'est un serpent est de cette taille là il vous fera pas bien mal au pire il sera enroulé autour de votre bras mais fin comme il est ça fait vraiment pas bien mal donc il faut bien respirer le laisser rester calme soit il finira pas se décrocher lui même soit vous prenez un petit coton tige donc vous marchez un petit peu chez vous vous prenez un coton tige ou quelque chose pour mettre un petit peu d'alcool dessus vous lui mettez ça à l'intérieur de la bouche il va très vite lâcher parce qu'il va trouver sa vie dégueulasse il y en a certains qui mettent directement le serpent la tête dans l'eau froide alors ça c'est quelque chose que j'aime pas trop parce que serpent comme vous le savez ne peut pas réguler sa température du corps il dépend de son milieu lui mettre de l'eau froide sur la tête en plus qu'il va avoir du mal par la suite à bien se chauffer moi j'ai un petit peu peur de de ça et donc faites très attention et après si vous avez rien à proximité vous vous faites mordre le mieux c'est vraiment de lui attraper la tête au niveau de la mâchoire et d'essayer de décaler sa gueule progressivement mais toujours vers l'avant parce que les dents des serpents se retrouvent vers l'arrière ce qui lui permet d'engammer sa proie alors il faut toujours essayer de détacher le serpent en avançant pour vraiment que la essayer de détacher chaque partie là où on a un mauvais réflexe c'est quand on se fait mordre on a tendance à tirer le bras et c'est là qu'on se fait vraiment mal et qu'il ya des dégâts autant pour nous que pour le serpent parce que forcément en tirant on peut casser certaines dents du serpent et nous de notre côté on peut ouvrir encore plus les plaies il faut vraiment avoir ce réflexe quand on se fait mordre par un petit serpent comme celui-là de laisser sa main sur le moment je sais que c'est vraiment pas facile à dire mais c'est la meilleure solution pour éviter de se faire mal à nous et aux serpents et voilà tout le monde j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si cette vidéo vous a plu vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure allez tout le monde ciao ciao